Allez, on va s'amuser, on va commencer, on va aller dîner en enfer ce soir, n'est-ce pas clé ? Alors, le principe de la soirée va être très simple, je vous l'annonce comme ça, direct. On a une extension d'Isa qui va arriver dans quelques semaines, il me manque pas mal de trucs. Donc ça va être de la rage, juste de la rage. Donc j'espère que vous êtes chauds, moi je le suis pas du tout. Allez, c'est parti, donc comme je disais, il manque pas mal de trucs. Là, on regarde les personnels, Azazel, j'ai du normal, j'ai rien en hard, ça va être compliqué. Samson, c'est la misère aussi, Eve, on n'en parle même pas. Le Blue Baby, il manque la moitié infernale. Judah, il m'en manque un, Kane, on a tout, Magdalene, j'ai rien, Isaac, j'ai tout. Allez, on commence directement par l'enfer, c'est-à-dire Eden. Et on commence avec un Basement XL, alors ça j'adore. Alors en dessous, vous avez l'item Tracker d'Isaac Rebirth, ce qui va vous permettre de voir en temps réel, et tout au long de la partie, les items que je vais récupérer en fait. Ça vous verrez un petit peu au fur et à mesure le setup. Je ne vous cache pas qu'il y a des items, j'ai complètement oublié à quoi ils servent. Mais bon, on va découvrir tout ça ensemble, on est parti. On a un item room qui est juste à côté, ça c'est nickel aussi. Alors par contre, on a des ennemis de l'angoisse, voilà, comme cette araignée qui vous saute dessus. Ah, merci Miss Glucose pour ce gentil petit follow. Alors je vais éviter de regarder le shot, parce que sinon je vais me prendre encore des araignées sur la tête. On n'a pas de bombe, donc pas de Blackrock, après à voir. Alors le petit item. Ça c'est pourri si je me rappelle, mais complètement. Alors, si je me rappelle, à chaque fois que j'utilise le Spacebar, ça fait un truc genre bizarre. Donc ça utilise un item aléatoire, on verra. Ah oui, ça m'a remis ma vie, ok. Donc ça fait le truc là, comment ça s'appelle ? L'item que Magdalene est là quand elle démarre. Le cœur bizarre. Donc en gros, ça m'a régénéré, c'est pas plus mal, quoi que ça m'a fait perdre le War of Babylon. Ah, je ne sais pas, j'ai mitigé plus. Ah, une bombe. On va aller voir le Blackrock. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des cœurs, de l'argent, ok. Je prends. Oh non, une salle de l'angoisse. Alors, on va taper celle-là. Ou pas. Bonjour. Est-ce que tu veux bien mourir un jour ? Bon, on a notre petit oiseau qui fait le taf. Alors, donc on a un XL, donc il y a une... Bah voilà, deuxième Secret Room. Espérons. Pyromaniac, on n'a plus peur du feu. Et on récupère des bombes, ça c'est bien. C'est pas trop dégueulasse. Bon, j'aurais aimé de la puissance, mais... Ah ouais, alors là, je me suis tellement bien enfermé, ça va être compliqué. Ok, hop. On utilise notre item qui fait un fear de masse. Ça nous permet de partir. Allez, on y va. Alors, pour rappel, en hard, les mob élites, vous prenez un dommage, c'est un cœur direct. Par contre, les petits, c'est juste un demi-cœur, donc c'est tranquille. Alors, on a une pilule. Est-ce qu'on joue pilule ce soir ? Dis-moi, Clé, est-ce que je joue pilule ce soir ? Non, ça ne demande pas du skill. Ce que ça demande, c'est juste des nerfs d'acier, en fait. Le seul truc qui est compliqué dans le jeu, c'est... Il y a tellement d'items pour tous les savoirs. Alors, on a deux pilules, c'est parti. Hémostasis, ça va. Et la deuxième, Are You Wizard, la pilule. On tire en diagonale, mais là, on est content. Avec une durée totalement aléatoire. Donc là, pour le coup, c'est un peu compliqué, c'est challenge. Merci, Clé. J'apprécie. J'apprécie fortement comment dire, je suis ravi. Allez. J'aimerais toucher au bout d'un moment. Parce que là, voilà quoi. C'est limite, j'ai envie de me prendre un dégâts pour que mon pioff s'en occupe. Il sera plus efficace que moi, parce que là... Ah bah ça y est, on a récupéré nos bonnes larmes. Une clé, ça fait toujours du bien. Allez, on va tuer les mobs. Ah, une carte qui peut faire énormément de dégâts. Surtout quand on a des mobs qu'on n'a pas trop envie de voir. Technique pour récupérer la thune. Hop, voilà. Je récupère deux pièces. Alors eux, ça va. Il ne faut juste pas être à côté, parce que sinon ils vont bump. Voilà, comme ça. Et en plus, on ne prend même pas de dégâts. On récupère une clé, une bombe. Ça, c'est bien. Alors, qui dit XL, dit deux boss. Ça par contre, je suis moins fan. Oui, bravo. Les ennemis les plus simples de la terre, j'arrive à me les prendre. Allez le pioff, tiens, occupe-toi de lui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme boss ? Oh, les girlings. Je hais ces bestioles. Alors, girlings, le principe est simple. Elles vous trouvent, elles vous foncent dessus. Et ça va se détrainer de sang. Si vous marchez dedans, vous prenez des dégâts. Et ça fait pop des mouches, aléatoirement. Donc voilà. Le combat va durer 10 ans. Donc, vous avez le temps. Allez, bois un coup ou quoi, quand vous revenez, je serai toujours dessus. Voilà, on ressort le pioff parce qu'il y en a marre, au bout d'un moment. Je vais garder le scroll magique et mystique pour l'autre boss, on ne sait jamais. Oh mon dieu, j'ai failli foncer dedans, quoi. Alors, on récupère le bandage qui nous fait un HP up. Bon, pourquoi pas. HP up vide, je précise. Il est vide. Monstros, double monstros. Ok. Ça, c'est un choup d'avoup. Alors, monstros, normalement, c'est gratuit. Je dis bien normalement. Avec ma chance légendaire, ça va peut-être l'être moins. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Merci, clé. On est en total luck sur ce boss. Pour le moment, on n'a pas pris un déviat. Il saute, il va me tomber dessus. Allez, ça jump. J'aimerais bien en tuer un, au moins. Et les rassembler. Faites ça. Ça, ça me va très bien. Continuez. Non, non, crache pas. Ah, la puissance nous manque. Mais tellement. Voilà, on en a un de mort. Ça va déjà être un peu plus simple. Non, mais tu pouvais continuer à sauter. Allez, on va le tuer vite fait. Voilà. Merci d'être passé. Pas de dévile deal. Un item de merde. Alors, on a ici Anzus, la rune qui nous donne la map. On s'en fout un petit peu. On récupère la bombe. On récupère ça. On récupère ça. Pilule, on a dit qu'on jouait pilule. Ah, le bad trip. Merci. Le mec, il n'y a aucun dégâts. Et le caca pétrifié qui va nous permettre de récupérer énormément des pièces dans les cacas, si je ne dis pas de bêtises. Allez, direction cave 1. Et c'est là qu'on va commencer à voir qu'il nous manque du DPS. Ah, mais oui. Ah, mais tellement. Ah, ben merci, tiens. Le mec, il me montre la secret room. Il a tellement pitié de mon DPS qu'il me dit, bah tiens, va par loire, il y a quelque chose. Ouais, j'aurais pu, mais comment te dire que là, je reprends le jeu. On est en mode yolo ce soir. Ah, les ennemis de l'angoisse. Vas-y. Voilà. Au bout d'un moment, il faut que ça arrête. Je sens qu'on va vite la reset, cette run. On passe en pute de Babylone, bien connu. Allez. Un cœur, une clé, tout va bien. On est content. Très content d'être là. J'espère que vous aussi. Bon, on a des bombes. Allez, on va récupérer ce coffre-là. Salut. Voilà, tous les cacas, vous me donnez de l'argent. Au moins, on sera riches. On ne sera pas puissants, ça va durer 10 ans, mais on sera riches. Investissement sur l'avenir, les mecs. Ah, c'est long, c'est pénible. Sinon, au bout d'un moment, tu n'as pas envie d'arrêter là. Tu as envie de mourir. En plus, ils nous trollent, mais méchamment. En mode, non, il ne serait pas par là. Merci. Bon, continuons. Allez, on a dit qu'on jouait pilule. On va la chercher. Paralysis. Ok, on les aura toutes faites. On a de l'argent, on va aller au shop. Le shop va peut-être nous sauver ou pas. Voilà, extra pilroom. Elle se donne. On est content. Ouais, c'est pas con. On va aller faire ça. J'ai fait me prendre les piques. Allez, attention. Technique. Ouais, le liberty cap qui peut être utile de temps en temps. Bon, c'est vrai que niveau thune, on s'en fout un petit peu, en fait. Oh, mon dieu. Voilà, merci. Remets-moi en pute de Babylone. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est de foutre le piaf. Il n'a pas envie d'y aller, lui. Allez, vas-y, le piaf. Fais-toi plaisir. C'est ton taf. C'est ta vie. C'est ta mission. Voilà. On va refaire pareil ici. Hop. Un demi-cœur, tout va bien. Je suis content. Alors, on va descendre. Alors, on a l'item rule qui est ici. La question va être, est-ce qu'on va survivre à cette salle ? Un coup, je suis mort. Non, mais arrête de faire des mouches, toi. Bon, allez, voilà. C'est mieux. Ça nous fait un reset. Et maintenant, on utilise la reset strat. C'est parti. Alors, on va essayer de se trouver un départ un peu mieux. La première, c'était la partie de show. Ah, on a un curse of the blind. That's key, oui, mais non. J'aimerais un truc bien pété dès le début. Oui, c'est ça, c'était l'échauffement. Allez, donne-moi quelque chose de bien, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, mais non. Je sais bien, ça donne des objets aléatoires et ça peut donner la map aussi. Ah, l'objet que je déteste par-dessus tout. Cet objet-là, je le hais. Dès que je le vois, je le fuis. Voilà. Si on le revoit à l'avenir, oui mais non. PFF, ok. On a une superbe fly. Ah, ok. Curse of the maze. Donc, on se fait troll dès le départ. Vous êtes contents, hein ? Allez, viens, suis-moi tant qu'on y est. Hop. Alors, oui, mais en fait, non. Allez, donne-moi un bon petit départ. Le truc, c'est que je vais repasser des centaines d'heures sur ce jeu. Faut que j'y joue à fond, là. Hot bomb, burning blast plus 5 bombes. Oui, mais non. Pas moins d'avoir mieux, là. Premier, on va bientôt arrêter de reset. Ah, c'est la Rixel. On commence avec Scissors. Qui peut être pété, mais je ne sais pas le jouer. Et PYHD. Donc, je crois que là, obligé, je vais être obligé de le jouer. Un petit lock-up des familles en passant. Allez, c'est parti. On teste Scissors et on va voir. Alors, Scissors qui vous permet de vous couper la tête, en fait. Du coup, vous utilisez votre corps que vous envoyez sur le boss. Et avec votre tête, vous faites le pâter. Merci. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire, en fait. On a PYHD. Donc, normalement, toutes les pilules sont censées être bonnes. Et ici, on a le Black Market. Voilà, on y croit, c'est fumé, c'est pété. Un Black Market, en fait, où il y a... On va prendre ça. Et non, on ne va pas faire le sac, on ne va pas se casser. Alors là, ce que je fais, c'est très risqué. Mais j'y crois à mort. Bon, par contre, il va falloir que je me concentre un petit peu, du coup. Là, du coup, on va être en permanence en War of Babylon. On n'a plus de vie. Et celui-là, auquel je sens qu'on va mourir comme une d'aube. Clé prend les paris. Allez, viens, petite. Allez, on continue gentiment. Non, non, toi, tu me laisses tranquille. Tu t'en vas, tu t'enfuis. Tu ne m'approches pas. Un Soulard qui va nous permettre de rectifier cette petite erreur. On n'a pas de Blackrock. Donc, on se casse. Je vais aller par là. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Oh mon Dieu. On l'a évité, mais d'une beauté. Je vais continuer par là. Je n'aime pas les grosses salles. C'est juste ça, en fait. Et surtout là. C'est tellement dangereux. C'est bon, vous avez fini de péter de partout. On a un shop là en bas. Mais j'aimerais d'abord trouver. Ok. On va faire un peu de ménage. Allez, je suis concentré là. Ça doit aller maintenant. Si je meurs, c'est que je l'ai cherché. On a un Blackrock au-dessus, on l'a vu. Allez, notre bombe. Ah, je n'ai qu'une clé. J'ai trouvé les salles secrètes. Pourquoi j'ai été là ? Mon Dieu, pourquoi j'ai été là ? Run dans l'angoisse. Pardon, il faut que je déblaye le chemin, là. Elle m'a frôlé. Un truc de malade. Reste en bas, toi. Elle meurt. Mouris tous. J'ai tellement vu la mort. Après, je sens qu'on va emmerder le coup du sciseur sur le boss. Bon, en parlant du boss, on va aller le faire. Pas de droit à l'erreur. Allez, j'y crois à mort. Ok, super. Duc of Fly, ça devrait aller. Ou pas. Tout devrait aller, mais je joue tellement comme un sac que ce n'est pas gagné. Ah, merci Pierre-Phénix. Ça fait plaisir. Dès le premier live, franchement. Ça fait énormément plaisir. Alors, on a tué le boss. On a récupéré le halo. Le halo qui n'est pas si fantastique que ça. Le halo, au final, on pensait tous que c'était un hub de fou. Mais si vous regardez l'item tracker en bas, c'est du 0.2, 0.3. Bon. Allez, boss suivant. On tente. Je n'ai absolument plus joué le ciseau. Il y a un truc de malade. Pute de Babylone, c'est parti. Oh mon dieu. Allez, la mort, c'était clair. Du coup, ce que je vais faire... On va changer de perso. Parce qu'Eden, voilà quoi. Alors, faites votre choix. On a le choix entre Samson, Eve, Magdalene ou une run Isaac D6 PT. Au choix. Non, il n'y a pas de souci Pierre-Phénix. Ne t'inquiète pas. C'est juste le premier live. Donc, j'ai encore des trucs. Il faut que je m'y fasse. Et c'est vrai que sur certains passages à Isaac, il faut faire gaffe. Donc, voilà, Isaac D6, au choix, Magdalene. On peut même partir sur Blue Baby, Eve ou Samson. Faites-vous plaisir. Ah, Clé, il veut partir sur Magda. Je ne sais plus ce qu'elle a, Magda. Ah, lui, Home Heart. Elle a 4 de vie, 2 d'attaque. Ah, elle est lente, c'est vrai. C'est elle qui est lente. Le tank. Allez, c'est parti pour une petite Magda. Allez, comme d'hab, au départ, on se fait une petite séance de reset pour trouver une bonne salle. Non. Ah, merci pour le follow, Pierre. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Est-ce que j'ai la malchance absolue ? Voilà, le Book of Shadow, ce qui était une ancienne strata sur l'ancien Isaac. Le Book of Shadow, ce qui pouvait faire tellement mal. Steam Cells, HP Up, mais on a déjà tellement de HP qu'on s'en fout, en fait. Allez, on continue un petit peu de reset. Reset ou un basement de XL. Allez. Le Robo Baby 2.0, il me fait tellement chier, lui. Je ne l'aime pas. Le reset rapide, ce n'est pas compliqué, Clé. Tu maintiens la touche R du clavier enfoncé. Et ça reset. Ah, j'avais le basement XL. Dommage. Ah bon, on a un autre qui arrive, c'est parti. Allez. Satanic Beable. C'est laquelle ? Ah, c'est celle qui nous génère des cœurs noirs. Ok. Je prends. Vu la lenteur de Magda, je pense qu'il y aura des cœurs. C'est une bonne idée. Le Double of Club, je ne sais plus si c'est les bombes ou les clés, celui-là. Alors, on refait notre technique. On veut récupérer de l'argent. Hop, merci. Alors, vu que c'est un XL, il y a une deuxième salle. Donc, on va essayer de la trouver. Ah, mais oui. Heureusement, ces ennemis-là, ils s'en foutent, en fait. Ils ne vont pas chercher à m'approcher. Ils vont chercher à m'éviter. Bon, on fera le test après. Alors, où est cette deuxième item room ? Ah, il me faudrait une bombe, ici. J'ai vu le Blackrock. Alors, l'item room. Alors, on a trouvé le boss, c'est déjà ça. Super, on a une clé. Bon, une fois, ce n'est pas ce que je veux. D'habitude, je suis toujours en dége de clé, mais là... Alors, du coup, forcément, c'est par la droite. Bonjour. Allez, meurs, 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 meurs et meurs. Voilà. À toi, maintenant. Vas-y, reste dans ton coin. T'es bien. Ah, une pilule, je sais que clé veut que je joue pilule. Donc, c'est parti. Voilà, puberti. Il l'a pas annoncé à la partie d'avant. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. C'est pas clé. Ah, une bombe. Alors, le bouquin est prêt. Voilà, on récupère un cœur noir. Donc, je vais remonter pour aller péter le Blackrock. Un petit Smallrock, ça me ferait tellement plaisir. Mais non. Au moins, on récupère de la thune, c'est toujours ça. Du coup, je vais aller chercher le deuxième objet, quand même. La drogue, c'est mal. Surtout dans Isaac, en fait. Tant que t'as pas le PHD, c'est clair que c'est mal. Ah, des mouches. Ah, je me fais toucher quand même. Ok. Tout allait bien jusqu'ici. C'était le one shot. Et puis, voilà. La mouche dissidente. Je déteste ce genre de passage. Ça va être tellement long. Bon. Un de fait. Ah, c'est une triche. Je l'avais touchée, quoi. C'est dur à la manette d'avoir assez de sensibilité pour réussir à choper la diagonale qu'on veut, en fait. Oh, mon dieu. L'objet pour sauter comme Mario. Eh ben non. Niveau thune, on n'a pas des masses. Mais on a deux clés. Allez. Ça va pas un petit objet soldé, là ? La map pour voir où on veut aller ? Non. Tant pis. Du coup, on va aller faire les bots. On a deux bots pour le prix d'un. Merci, les hésitages, XL. Alors, après, si on a... Comment ? Le duke of fly et Larry, ça me va très bien. Monstro, ça va aussi. C'est gratuit, normalement. Sauf si je fais de la merde. Je n'ai pas à déplorer. Mais non, s'ils sautent comme ça tout le temps, ça me va. Allez, viens, je t'emmène. Allez, on s'ennuie. Il manque tellement de puissance. Si je me prends un dégâts sur Monstro, c'est le Rashkit. Non, je rigole. Ah, ça a failli. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? Ah, super, de la range. Je pense que le départ que je pensais bon est plus si bon que ça, en fait. Mais on a les bots que je joue, là. On a Larry. Il suffit de ne pas faire le con dessus. Surtout que là, on a une belle salle pour lui. En plus, on a de la range. Allez, venez, descendez. Voilà, gentiment. Tant qu'il y en a deux, il faut quand même rester concentré. Oh mon dieu. Ça faillite le frontal. On va s'occuper du petit qui est là. Ah, il meurt, s'il te plaît. Merci. Allez, on y est presque. C'est juste tellement long. Mcdan n'a tellement pas de DPS. Alors, cet objet, jamais je le prends. Le traitement expérimental, ça vous random vos stats de façon totalement aléatoire. Et en général, vous pleurez. Et là, je vais sacrifier trois cœurs. Ça, je prends Lord of the Pit qui va nous permettre de voler. C'est déjà ça. Objet de guppy, obligé. Là, je vais me le prendre. Du coup, je me garde la Bible satanique. Vu qu'on n'a plus des masses de cœurs, comme ça on peut générer les cœurs noirs. Donc, on n'est pas si mal. Le fait de voler, ça ne va pas le mal nous aider. Mais non, il faut bien gérer aussi. Allez, on est parti. Un cave XL. C'est la fête aux XL. C'est un basement de XL suivi d'un cave XL. Et là, du coup, on vole. Les piques, c'est nos amis. On est toujours aussi lent, par contre. Ça, c'est dommage. Ah, les oslots. Alors, oui, mais non. Voilà, toi, t'es mort. Merci. Hop, on récupère un cœur. Oh, on n'est pas si mal. C'est que le début, en même temps. On va voir ce que la suite nous réserve. Ah, ça, c'est bien. Une batterie. On récupère un cœur tout de suite. Les pilules. Range up. Je pense que niveau range, on est bien. J'ai deux clés, mais c'est un XL. Donc, j'en aurais besoin pour les Trinket Room. Ah, il nous manque tellement de la puissance. Et le fait de voler, on a des petits tricks. Genre là, lui, on s'en fout. Mais les araignées, c'est une lusse. Vous volez au-dessus d'un trou, comme ça. Et c'est fini. Vous êtes tranquille. Et vu notre range, on peut se le permettre. Allez, encore une pilule. Tears Down. Ça ne me dérange pas des masses. En même temps, j'ai envie de dire, on a toujours la puissance de départ. Donc, au bout d'un moment. Salut. Bon, on va éviter les grandes salles encore pour le moment. Oh, mon Dieu. Ah, je vais la regretter, cette salle. Ah, mais j'ai clairement la regrettée. Merci. Alors, on a une clé. Alors, regardez. Hop, hop. Je suis intouchable. Ils ne savent plus quoi faire. Voilà. C'est la grève. Et du coup, nous, on a juste à farmer comme ça. On veut remettre du mouvement. Hop, on revient ici. Ah, mais il est où ? Il est parti. Allez, venez. Voilà. Et là, c'est easy. Là, c'est que vous pouvez partir prendre un café. Ok. Ah, c'est clair que le jeu, c'est un trip. Quand vous voyez déjà que... Isaac, c'est... Sa mère veut le tuer. Donc, du coup, il soulève la moquette. Il trouve un trou. Qui sont tous les niveaux du jeu. Et que son père, c'est une araignée. Vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va bien. Voilà. C'est fini. Alors, on a une item room ici. Ça, c'est bien. Merci. Je suis tellement content. J'aimerais récupérer des items à puissance. À partir de maintenant, genre à Stigmata. Genre de choses. De la vitesse aussi, ça pourrait être bien. McDain, c'est pas ça. On ne sera jamais à court de vie avec elle. En général. Mais là, c'est juste peigné. Oui, je vais le prendre. Rainbow Tears. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Vu la situation de la partie, moi, je vais bien aimer. Ça va nous donner, en fait, des effets dans nos larmes. Totalement aléatoires. Donc là, par exemple, on a les larmes Boomerang. Ici, on a les Toxic Tears. Donc voilà. Et c'est ce qui peut faire la différence, vu qu'on n'a pas de DPS. Voilà. Là, par exemple, on a un 20 sur 20 qui est un double shot. et c'est pour ça que j'adore cet item. Là, clairement, on ne pouvait pas trouver mieux, je pense. À moins de trouver vraiment le 20 sur 20 où là, c'est le double tir permanent. on va prendre la bombe. On prend la bombe, on récupère un cœur. Toxic Tears. Oh, je déteste ces ennemis. On ne peut pas prendre plus de risques que ça. Sérieusement, je pensais l'éviter, quoi. Ah, je suis déçu. Là, j'aimerais avoir des batteries. Du coup, allons chercher le deuxième objet. Ah ouais, mais je vais devoir traverser des grandes salles. Non. Comment vous dire que je n'aime pas les grandes salles ? Ah, surtout les salles avec les topiqueurs. Alors là, ça va être pénible. Je vous l'annonce. Ah, si je pouvais trouver un bon petit polyphème. Polyphémus, tout le monde en rêve. Vous allez mourir au bout d'un moment, s'il vous plaît. Soyez gentils. Pensez aux gens qui regardent ce live. Avec un honnoir de voir vos têtes qui sortent. Hein ? Merci. Donc lui, il est mort. Ah, encore une salle avec des mouches volantes possédées. Ouais, la première est morte. La deuxième, hop. Plus que deux. Plus qu'une. Le compte est bon. Merci. Et une batterie, hop. On récupère un cœur. C'est nickel. J'en voulais, hein. Je l'ai demandé. Alors, une salle avec des cacas. Ça, ça va. Et là, vous voyez, un beau petit freeze effect. Oh mon dieu, je ne t'ai pas entendu rapprocher, toi. Allez, hop. On extermine tout ça. Ça reste pénible, au niveau DPS, là. Alors, on a une clé qui est tombée. Parfait. Je vais venir voir ici. Oh, mais ce n'est pas possible. Les pires ennemis du jeu, clairement. Alors, je vais me débarrasser des Ocelots avant. C'est le plus dangereux. Parce qu'ils ont l'habitude de réussir à vous strike, mais n'importe comment. Ah, merci, meurs. On va voir par là. Allez. On a des clés. Et on en récupère en max. Ça, c'est bien. C'est un beau coffre. On pourra même aller faire un tour au shop. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Là, je crois que j'ai la pire utilisation des armes possible. Il faut que je fasse du corps à corps. Allez, on y croit mort. Ah, il en restait un. Allez, on récupère le cœur qu'on vient de perdre. Ah, c'était tellement bien géré, pourtant. D'où tu m'as touché, toi ? Je suis de la merde. Clairement, je suis de la merde avec Madalene. Allez. Là, je le regrette, le Rainbow, par contre. Donc, on fait ça. Ce sera mieux. Ah, mais sérieusement ? Il y a de l'abus, là. Abus d'autorité. Alors, Gimpy, si je me rappelle, donne des chances de looter des cœurs. Je n'ai pas envie de faire tout le tour pour aller jusqu'au shop. Ouais, non, on va aller faire le boss, tant pis. On va le regretter, mais... Ah, le trishot, en plus. Ça, c'est dommage que je l'ai maintenant. J'aurais préféré l'avoir sur le boss. Hop, range up, on prend. Alors, Clé, on va répondre à la question. Que fait cette carte ? Ça double les bombes. Croisez les doigts pour que j'ai un... Comment ? Une bonne upgrade de l'arme sur le boss. Ah, c'est chad, en plus. Ah, mais sérieusement ? Merci. Si on se faisait une petite run Isaac D6, vous en pensez quoi ? C'était la 2 de trèfle. Ouais, moi je dis petite run Blue Baby. On va essayer de faire une petite run bien pétée. Alors, juste trouver le bon départ. Ça, c'est pas gagné, par contre. Oui, mais non. Alors, Bassman 1, qu'est-ce que tu me donnes, toi ? Hank, oui, bien sûr, t'as raison. J'aimerais bien un petit Holy Mantle pour commencer. Il serait tellement pété avec lui. Allez, Bassman 1, on le prend. Alors, toi, tu vas péter, je le sens. Voilà. Au moins, tu me donnes des bombes, c'est bien. Si je pouvais trouver le Holy Mantle avec lui, on peut se prendre toutes les salles de sacrifice. Ça serait tellement fumé, ça. Allez, hop. Mourez. Non, on va aller voir en bas. Ah bon, on est un seul objet de là. Oh mon dieu, j'ai pas vu ça. Oh mon dieu. Allez, esquive, jeu de jambe, on fait tout péter. Ah, et bien, le petit dernier, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, la Bible qui peut être vraiment bien. Ça nous donne des cœurs gris. Et là, si on arrive à avoir une petite batterie pour charger plus vite, voire un item martyr, ça peut être tellement bon. Ah, justice, donne-moi des objets, merci. On a un Black Rock là. On a une salle secret en dessous. Niveau vie, on est bien. Par contre, niveau loot, c'est pas ça. Alors, pas de Black Rock. Merci pour la bombe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, ça va, j'ai connu pire. Je vais quand même me faire toucher comme un sac. Je suis malade. Ok, ça c'est fait. On extermine ici. Hop, ici. Mon dieu. J'ai failli le chercher, moi. Je suis comme ça. Allez, on y croit à mort. Est-ce qu'il y a un Black Rock dans tout ce bordel ? Ça m'a pas l'air. Nope. Bon, j'ai toujours une salle d'objets à trouver. Qui est trouvée. Store credit. Ok. Je m'en rappelais plus de celui-là. On peut aller au store, tiens. Ah ok, tout est gratuit. Mais oui, complètement. Je vais me la garder. Parce que je sais pas. Ah oui, ça marche une fois en fait. Dès qu'on prend un item. Ok, je m'en rappelais plus de celle-là. Du coup, niveau vie, on est bien. Bon, là, on va sur les bots. Ah mon dieu. Cavalier de l'Apocalypse. Mais oui. Ça risque d'être long. Alors lui, ça va être easy. Il va juste invoquer des mouches et foncer de temps en temps. À part ça. Genre voilà. Hop, vas-y. Caval, traverse. Voilà, il est revenu en bas. Il va invoquer ses mouches. Pour le moment, j'ai juste le focus. Sauf que les mouches on me focus aussi. Maintenant, ça devient intéressant. Oh mon dieu. Je me décale de trop. Ça s'est fait. Cube of Meat. Qui va nous permettre d'avoir le Meat Boy. Petit à petit. Ah, digueule. Non. Mais non. Bon, on va essayer de ne pas se faire toucher. Ce serait bien. Allez, rote des hauts. Ah, t'es comme ça quoi. Tu fonces en perma. On va faire gaffe au petit caca. Ah, mais genre tu fais que ça. Bon, pour le moment, ça me va. Toujours faire gaffe à ses grimaces, en fait. Ça vous dit plus ou moins ce qu'il va faire. Allez, meurs. Voilà, merci. On tue les petits. Alors, temps de photos. Tears, push, shot, push. Ça, c'est bien. Lui, il prend des avantages. Oh mon dieu. Lump of Call, s'il te plaît. Mais juste un Lump of Call. J'aimerais bien garder la Bible. Oui, je m'en fous un peu. Ah, il meurt. Ah, Krampus Rage. Krampus Rage, ça peut être bien parce que du coup, ça fait un beau DPS. Mais le Book of Révélation, lui, il va m'apporter des cœurs gris. Sauf qu'en fait, je vais prendre Krampus Rage. Parce que l'inconvénient du Book of Révélation, c'est que du coup, on va affronter tous les cavaliers. Allez, on est repartis. On arrive dans le quai. Scores of the Uno. Je ne connais pas ma vie. Ça commence bien. Alors oui. Je regarde en dessous, je ne regarde pas au-dessus. Tout est bon. J'arrête de faire le sac. Venez tous par au-dessus. Faites tous le même tour. Voilà, merci. Eux, ils sont pénibles. Ah, bravo. Même pas le temps de rentrer, que je me prends du bien de grenade. Alors, par contre, Clay, je suis sur le Blue Baby, je n'ai pas le PHD. Donc, je ne vais pas jouer pilule. Je te le dis tout de suite. Même si c'est tentant. Euh, on n'a pas de clé, donc voilà. Là, on récupère ça. J'aimerais bien avoir une clé, par contre, si c'est possible. Clay, donne-moi une clé. Non, non, pas sur le Blue Baby. C'est tellement dangereux. J'aimerais bien aller au bout avec au moins une des runs. Bon, quand l'anus possédé aura fini, il me le dit. Voilà. Raté. Oh oui, bravo. Alors, on a trouvé le boss, ça c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est qu'on n'a pas trouvé l'objet, ni la clé pour l'objet. Voilà, au revoir, merci d'être passé. Bon, mon objet. Parce que le Blue Baby, il est bien. Mais, voilà. J'aimerais bien le monter, quand même. Oh, mon Dieu. On n'a pas la range. On va tuer une, ça c'est bien deux. Ah, il meurt. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Oh, mon Dieu. Mais oui, il reste dedans. Bien sûr. Non, on ne va pas rager, pas encore. On a la clé. On a la salle. Oh, mon Dieu. Allez, on y croit mort. Oh, cricket's body. Splash damage. Et du tear's up. Donc maintenant, nos lames. Elles éclatent. Et ça fait du dégâts en plus. Et ça, c'est beau. On va récupérer la carte. Deux off-clubs, donc celle qu'on avait. Je vais utiliser maintenant. Voilà. Dix bombes. T'en souviens de la clé ? Pride, ça va. C'est pas une vie. The moon. Ça me téléporte, ça. Dans une salle secret. Ouais. C'est pas où le boss, c'est pas en bas. Là, on est déjà un petit peu mieux. Ah, Gurdie, Gurdie. J'aime pas Gurdie. Il y a deux techniques pour Gurdie. Il y a celle que je suis en train de faire, ou il y en a une autre où il faut se mettre derrière. Perso, je préfère être devant. quand il rentre sa tête, ça veut dire qu'il va crasher. Ah, je peux hop qu'il ne nous sert à rien sur le Blue Baby, ça donnera juste un cœur gris. Le calice. Le calice qui nous donne le vol et un de vie. On est bien. Alors, on a plein de bombes, donc du coup, on va bomber. Et je ne bomberai pas l'ange. Je n'ai pas envie de me faire un boss en plus. Donc, voilà, on a un Blue Baby qui vole. C'est pas dégueulasse. Ça commence à avoir un peu de gueule. Le vol, c'est tellement la vie dans Isaac. A partir du moment où vous volez, vous êtes tellement libre. Eh oui, c'est vrai, ça. J'ai crampus, je ne l'ai même pas utilisé. Normal. On est comme ça, on veut du challenge. C'est prendre des objets que tu n'utilises pas. Alors là, il me manque juste encore de la puissance et de la vitesse. Le bébé giton, on verra plus tard. Ah oui, Curse of the Maze. Hein ? Ok. Là, on est content de voler. Alors, on récupère une clé, une bombe gratos. On avait une bombe piégée, normal. Allez ! Pourquoi je fais ça, moi ? Arrête de regarder le chat, regarde où tu vas. Là, sans le vol, c'est un peu la misère. Surtout qu'elle vous court, ça, celle-là. Et je le savais, en plus. Une salle d'arcade sur Blue Baby, c'est pas rentable. Tous les autres persos, ça peut être rentable, la salle d'arcade, mais pas sur Blue Baby. C'est un rocher marqué, ça. Ouais. Tiens donc, je ne sais plus ce qu'il fait, cet objet. Ah, c'est une histoire de blessing et de faux, encore. On voit, j'ai mon oréole. Enfin, mon oréole. Je suis benné. Alors, salle d'objet, s'il te plaît. Donne-moi mon objet. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oui, mais non. À ce niveau-ci, je ne vais pas faire une curse à Guppy. Ah, mais qu'est-ce que je fais là ? Bon, pas grave. Pas ici. Allez, on y croit. Ça fait quelques salles que je ne sais plus plus de dégâts. On y croit. Là, on peut. Merci. Ah, la salle d'objet est là. J'ai failli me le prendre. Je suis comme ça, moi. En mode gratuit. Ah, Capricorne. Toutes les stats up. Ton à 0,5 de damage. Ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shop ? Broken remote, ce n'est pas si pété que ça. Je vais me prendre le cœur. J'ai trouvé le boss, hein ? Ouais. Et ce n'est pas un XL, donc on va aller au boss. Allez, toi, tu me fais tellement pitié. Et donne-moi quelque chose de bien. Ah, mais stop, au bout d'un moment. Curse of the mess, hein ? Oh, non. Ah, oui. Voilà, merci, au revoir. Il est où, mon Devil Deal ? Bon, on a du Tears Up et on a du Curve Up. Voilà. Ah, et celle-là, elle est bien partie. Elle a l'air bien partie, hein ? Tout peut changer n'importe quand. Genre maintenant. Quoi ? Hein ? Ok. Là, on le sent, le Tears Up. Bon, dommage que je me sois fait toucher, mais on le sent. Ah, et moi, je suis un fou, je passe au mieux. Et sans me faire toucher, s'il vous plaît. Là, ça revient. Ça commence, hein. Alors, on n'a pas un rocher marqué, non ? Dommage. Oh, mon Dieu. Ah, merci. La batterie, on va la laisser là. Bon, ici, on va cavaler. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, mon Dieu. C'est un peu l'enfer, quand même. Voyez, tranquillement, ennemi par ennemi. Voilà. Mais s'il te plaît, quoi ! Tu as tout bien fait. Ah, je suis choqué. Non, pas la pilule. C'est qui ? Oh, ben, je suis avec, c'était toi. Pas assez de puissance pour lui, par contre. Ah, mais ils sont deux, en fait. Deux l'un sur l'autre. Ok. Aïe. Bravo. Toi aussi, non. Je rêve ou il change de position en mode n'importe comment, quoi ? Bah, il meurt. Tu m'as saoulé. Euh, magasin, mais pas assez de pièces. Oh, mais non, Dieu. Mourez. Je n'ai pas trouvé mon objet. Et là, pour le coup, j'aimerais retrouver des cœurs. en bomber, cette machine. Alors, oui, mais non. Arrête avec tes pilules. Je n'ai dit pas, c'est le Blue Baby. Même s'il ne ressemble plus vraiment à un Blue Baby, en fait. On va aller voir ici. Alors, oui, mais des cœurs gris, hein. Les Girlings. Le retour. En mode vénère. Voilà, merci d'être passé. On va avoir de la thune, maintenant. Ça, c'est bien. Hop. Ou pas. Donc, on ne va pas avoir de thune, en fait. C'est Bagdad. Mais ce n'est pas grave. On gère. Ça gère la fougère. Allez, hop. Des pilules. Mais arrêtez avec vos pilules. Euh... Bon. Ma salle d'objets. Alors, ce coffre-là, oui. Elle doit être là, alors. Voilà. Au dernier endroit. La salle d'objets. En mode, si tu la veux, persévère. Scapulaire. Je crois que Scapulaire, c'est pas top sur Blue Baby. Bon, allez. On va aller se faire le boss. Alors, l'arène, elle a l'air bien partie, hein. Mais c'est pas encore ça. J'aimerais un peu plus de dommage, encore. Pourquoi je fais ça ? Parce que là, c'est la misère, maintenant. Ou pas, en fait. Alors, lui, l'inconvénient, c'est que pour le frapper, il faut le prendre par derrière. Sans obscénité, hein. C'est vraiment ça. C'est qu'il y a que derrière qu'on peut faire des dégâts. Donc là, les dégâts que vous voyez que je lui fais, c'est parce que j'ai le split damage, en fait. Et on récupère le Magic Ball. Shot Speed Up. Ça, c'est bien. La Chaos Card. Alors, ça, c'est fumé. Là, j'ai pas le droit de mourir. Parce que la Chaos Card, c'est la carte qui vous permet de one-shot un ennemi. Donc, si je meurs avec la Chaos Card sur moi, voilà. Bon, on va essayer de se concentrer un minimum. Ah oui, d'accord. Il n'y a que des Larry, en fait. Enfin, des Zéolos. Et là, on commence à manquer de puissance. Je le sens. Sérieusement. Je me fais taper par une petite mouche à la con. Heavy Up, je ne sais pas si ça vaut le coup. Ah non, on va rester sur ça. Ah, mais les clés, ce n'est pas compliqué. Pour une run qui va les repéter, moi, je m'en fais 15 qui sont juste dégueulasses. Allez, hop, hop. On fait le ménage, merci, voilà. Pourquoi je prends ça, moi ? Laisse-moi ma Chaos Card. Alors, faire péter les flammes bleues, c'est pour espérer. Voilà, des cœurs gris. On a des bonbons, on en profite. Voilà. On récupère de la vie. Allez, venez ici, mongolisez. Voilà, merci d'être passé. On récupère des clés, toujours bien. Pour le moment, on est bien. C'est déjà ça. Mais j'aimerais quand même plus de puissance. Allez, hop, celle d'objet. The Bean. Mais oui, tout à fait. T'as rêvé, toi. Le Shop. Ah, mais on ne voit pas ce que c'est. Est-ce que je prends le risque ? Allez. Le Steam Sale. Le Steam Sale. L'item qui vous permet d'acheter à moitié prix. Voilà, si je veux. C'est gratuit maintenant. C'est presque moins cher que gratuit. Ah, il y a un rocher marqué. Je ne l'avais pas vu. Voilà. Je voulais du dommage. J'ai le Small Rock. Elle a un écota. À la clé, on peut dire qu'elle commence à être pétée. Bon, il y a juste les pilules qui nous agacent encore. Je te vois. Ah, ça c'est bien, alors. Trois cœurs, mais qu'est-ce que c'est ? Allez, je suis joueur. Guppy's Tale. Alors, Guppy's Tale, un objet de guppy qui va nous permettre d'avoir plus de coffres. Donc, tous les coffres dorés, en fait, on va en loot pas mal maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir pas mal de clés. Ouais, on a fait le tour. Allez, hop. Allez, bravo. On s'en fout un petit peu, en fait. On bourre, voilà. Polaroid est là. Direction le cheste. Bon, si on s'en fout, on vient de le faire. Par contre, il nous reste deux cœurs et demi. Et ça, c'est moche. Oh là là. Allez, on est parti. Cures of the maze. Deux cœurs et demi. Mais non, ici, les dégâts qu'on prend, c'est un cœur. Donc, ça peut vite être l'enfer. Alors, surtout que voilà. Voilà. Je tire du rouge, il tire du rouge. Du coup, je pensais que c'était une de mes larmes. Mais non. Bah, tant d'accès à voir. Un cœur et demi, ça va dépendre des boss. Alors, ce triple... Voilà. Cures of the maze, merci. Oh mon dieu. Les œils, il y a toujours resté en mouvement. Oui, je dis les œils. Je n'ai pas envie de dire les yeux. Les topiqueurs. On commence à les connaître. Et limite, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je commence à jouer pilule et à chercher la ball of steel. Mais non. Un bad trip est si vite arrivé. Et ça, c'est du foutage de gueule. En mode, si, si, vas-y, joue pilule. Non, allez, le beau jeu. On va jouer sans les pilules. Continuez à se faire pourrir par le curse of the maze. Oh mon dieu. J'ai failli le faire. J'ai failli le faire deux fois. On a de la thune, on s'en fout. Ça ne nous sert plus à rien. On a des bombes, ça peut toujours être utile. On va descendre. Il n'y a pas que rocher ici. Non, mais je crois que d'ici la fin de l'état, juste avant le boss, je ne trouve pas de cœur. Je vais aller chercher les pilules. Et yolo. Alors ça, j'aime pas. Par contre, j'ai vu M.V faire un truc génial avec. Oh mon dieu. On a de la range, donc ça va. Mais voilà quoi. Je les aime pas du tout. Mais la puissance nous manque. Ouais, on va jouer pils. Alors là, c'est la salle de l'ennui. Les boss ont 15 milliards de points de vue. Je ne crois pas à 3 de DPS. Quand on va finir de te foutre de ma gueule toi, merci. La wooden clé, qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Je ne fais plus du tout. Je fais tellement longtemps que je n'ai plus joué. Bon allez. Les pilules. Voilà, vous avez envie qu'on shoot le blue baby ? On va le shooter. Alors, première pilule. Paralysis. Ça va. Celle-ci. Range down. C'est pas dérangeant. Pretty fly. Deux pretty fly. Ça va. Pour le moment, c'est pas catastrophique. Et on a celle-ci. iPhone pills. Et j'ai pas aimé ça. Eh, salut gamer breton. Bienvenue. T'arrives en pleine utero des familles. On ne sait pas du tout comment ça va finir. Allez, on est parti. On se voit un petit shad. Ça va. On peut se planquer d'un rocher. En mode non, on passe, mais pas lui. Voilà, ça c'est fait. Alors, un coffre. Qu'est-ce qu'il y a ? Une clé. Super. Alors, on va passer par là. Là, il n'y a rien. Ok. Là, il n'y a rien non plus. Mais on va péter les mouches. Je ne sais pas ce que je n'aime pas en laisser. Ah, je déteste ces mobs. Des mobs qui se téléportent et qui peuvent vraiment vous sniper de n'importe où. Où est-ce que tu m'as mis, toi ? Ah, il faut une pile, c'est la mère des pilules. Ouais, bon, moi, celle-là, elle te fait une petite animation tranquille et puis derrière, elle ne te fait rien, quoi. Bon, on a trouvé le boss. Un cœur et demi, j'y crois à mort. Ok. Laisse-moi rentrer. Oh, mon Dieu, je n'y crois pas du tout, en fait. Pas avec lui. Oh, si, ça va, ça passe. Et on récupère un speed puis shot speed up. Ce n'est pas dégueulasse. Bon, c'est fait. Est-ce qu'on va réussir à se taper hit leaves ? Ça. À voir. Oh, mon Dieu. Vous n'avez pas vu, c'était un deagle, au mieux. Mais oui, vas-y. Ne regarde pas le jeu. Allez, si on arrivait juste à récupérer un peu de vie, maintenant, on serait content. Bon, on a de la vitesse, c'est déjà pas mal. Missing page. Je ne sais plus ce que ça fait, mais je vais garder ça. Il me semble que la mom pulse me permet d'avoir une chance d'avoir des cœurs gris, ce genre de choses. Bon, te sors ta tête quand tu veux, toi. Le mob que vous ne pouvez frapper que quand sa tête est dehors, bien sûr. Ça ne serait pas marrant. Oh, mon Dieu. Plotons d'exécution. Bonjour. Bonjour. Je suis passé au travers de l'alarme, on n'a rien vu. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là ? Non. De toute façon, je n'ai qu'un seul objet du guppi, ce n'est pas ça qui va m'aider. Il n'y a pas des cœurs là, non ? Oh, mon Dieu. Oui, je commence à dire « Oh, mon Dieu » à toutes les salles parce que je n'y crois plus de trop, là. Bon, Krampus est chargé. On va aller faire un tour, là. On a des clés. On a des bombes. Mais pourquoi je fais ça ? Ah, mon Dieu. Alors, ça, c'est l'item qui nous assure d'avoir les Devil Deals. Par toi. On a un cœur. Juste pour le cœur, je suis content d'être venu. On a la max de thunes. On s'en fout. Oh, mais mon Dieu, quoi. Fous-moi la paix. Deux cœurs et demi pour Hitlives. Je n'y crois pas. Quoi qu'après, on a Krampus Rage, en fait, qui peut faire que ça va modifier. Bravo ! Ah, mais super, là. Un cœur et demi. Apprends à regarder ce que tu fais. T'es tellement content. Oh, non. Oh, non. Ça aussi, c'est des ennemis juste pénibles. Allez, donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Par pitié. Un petit geste. Non, mais arrêtez de me crasher dessus, s'il vous plaît. Et rien. The Hermite. Non, on s'en fout. On va garder la Chaos Card. Après, je peux très bien me foirer sur le lancement de la Chaos Card. La Chaos Card, contrairement à toutes les autres cartes, ce n'est pas juste une carte où vous appuyez pour l'utiliser. C'est que vous appuyez pour l'activer, puis vous devez viser ou vous l'acheter. Ok, on a une grande salle ici, avec... Oh, les topiqueurs. Bon, ça va aller, on a de la vitesse, mais c'est pénible. Il en reste un, c'est le dernier. C'est le dernier, ok. Et bonne nuit, Maokiel. Merci d'être passé. Oh, toujours pas de cœur. Mais c'est quoi, ce bordel? Donnez-moi des cœurs, par pitié. Je ne sais pas pourquoi, je crois que je vais me prendre un coup juste avant le boss. Ça va. It leaves. Concentré. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça passe. Ouh. It leaves, ça fait. C'est maintenant qu'on rigole. Cathédrale. Et là, je vois le manque de puissance. Ah ok, un de mi-cœur. Ah non, ça va. Au bout d'un moment, j'aimerais bien que vous mouiez, que vous me liquidez l'écran. Faites quelque chose, mais barrez-vous. Alors que Meatball vient de nous sauver la vie. Non, mais des cœurs gris, s'il vous plaît. Mais là, clairement, je n'ai pas assez de DP, ça. Ah, pour charger Crampus Rech plus vite. Ah. Non. Oh, mini Gordy. Merci. Je ne prends pas de dégâts, en fait. Là, j'en ai pris. Ok. Je vais mourir. Une bombe. Ah, on est contents. T'as raison, ralentis-moi si tu veux. Merci d'être passé. Bon, bah, du coup, on est né, quoi ? Ah, ça fait quand même 1h20 qu'on est en route. Je vais me faire une petite pause de 3 minutes, voire même pas. Le temps d'en fumer une, puis je reviens. Donc, on va se laisser sur ce petit écran, puis je vous dis, allez, à tout de suite, j'arrive. Allez, on est reparti sur cette belle musique. Ça donne envie de dormir, on n'empêche. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Petite partie Eden. Ah, quoi que, allez, pour le fun. Oui, si je reviendrai sur le jeu, ce serait mieux. Merci. Alors, pareil, on va se faire un petit Trash Reset au début, pour essayer de trouver un bon item pour commencer. N'oublie pas la clé. Le Reset comme ça, c'est la touche R enfoncée. Alors, c'est l'art. Carte Mimique, alors, oui, mais non. C'est la Rixel. Allez, testons. Alors, Azazel, il vole de base. Il a un mini Brimstone. Le souci, c'est qu'il n'a pas de range. Alors là, je suis tellement dégoûté. Le Polyphémus, il est bien sur tous les persos, sauf sur Azazel. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Sois gentil avec moi. Oui, t'as raison. Le bouquin qui permet d'avoir les homin shoot. Le Lard qui nous donne de la vie. Mais qui nous ralentit. Alors, avoir de la vie sur Azazel, est-ce que c'est un bon plan ? Je ne sais pas. Au début, c'est ce que j'avais aussi habitude de faire. Et puis, un jour, à force de regarder MV, j'ai vu qu'il faisait ses hard reset. Puis un jour, il a dit, « Ouais, mais pour faire des hard reset, il suffit de garder la touche en R enfoncée. » Et depuis, on ne fait que ça. Alors là, les mobs, ici, Poukou et Kazazel, c'est easy. On a une clé, on n'a pas de bombe. Donc, on va essayer de trouver une bombe. Ah bah tiens, pour Burman, il va nous enfiler, lui. Allez, viens. Ouais, ok. Ben, vous voulez des bombes ? Ben, voilà, quoi. Euh... Allez. Je récupère ma clé, je gagne une bombe. C'est rentable. Alors, les flammes rouges, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. J'allais l'expliquer. Les flammes rouges, ça vous balance des larmes dessus, si vous ne faites pas gaffe. Et du coup, ça fait comme je viens d'en voir maintenant. Prenez des dégâts gratos. Alors là, t'es mort. Alors, c'est un XL. Donc, on va chercher la suite. Alors, la bombe est chargée. On va se faire de la thune. Voilà. Bon, allez, les clés, c'est l'aller. Pourtant, on va jouer Pils. J'ai apprécié ce moment de contact. Je repasserai. Alors, on va placer une bombe là. On met un rocher. On récupère notre cœur, du coup. Bon, je pense que niveau thune, on est bien. Ah oui, bravo, le vaut, si je ne fais pas gaffe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'il y a une synergie ? Ah, mais oui, il y a une synergie, mais tout à fait. Je vais garder technologie. Voilà, ce que je disais, grâce au I can see forever. On voit les Pils et on peut les choper. Allez. Tant qu'on y est, on vient ici. Vu qu'on va jouer Pils, prenons le PHD. Le cup, merci. Tant qu'on y est, on va prendre celle-là. iPhone Pils. Et j'ai détesté ça. Ok. Donc là, il y a moyen d'avoir quelque chose de pas mal. J'ai bien dit, il y a moyen. D'abord, la dernière fois que j'ai dit ça, on se rappelle de ce que ça a fait. Bon, du coup, j'ai perdu l'effet, on va dire, brimstone qui passe à travers les rochers, mais ce n'est pas grave. Hop, on récupère des bombes. On vient ici, on va pouvoir avoir une Pils gratuite. Ou pas. Ah ben si, Brambarski. Ouais. Mais non. Alors, est-ce qu'on a un rocher ici ? Non. Bon, ben le boss. Du Larry. Et c'est là, avec le laser, on est content. Là, on touche tout à travers toute la salle. C'est pour ça que j'aime bien le laser. Alors, speed up, size down. Pourquoi pas. Bombs Arky. Tears up. Allez, hop. C'est la fête. Double monstros, on s'en fout. On les touche de n'importe où, donc on s'en fout un petit peu. Oh mon dieu. Restez là-bas. Là, ce qui nous manque, c'est le dommage. Bon, un mort. On essaie quand même de ne pas trop m'emballer. Dommage plus range. Alors, la range, on s'en fout un petit peu. Le dommage, on prend. Ouais. Ah ben, on est parti. Là, ça démarre pas trop mal. Alors, oui mais non. Bonjour. Alors, cartrise, je ne me rappelle jamais ce que ça fait. Tempérance, oui mais non. Au pire, je peux la bomber, je ne sais jamais. Azazel laser, j'aime bien. C'est peut-être la seule configuration d'Azazel que j'aime bien. Bravo, il me a bravo. Je suis tellement ravi. Allez, hop. Une pils. Iphone pils. Je n'ai pas aimé. Notre salle d'objets, mais on n'a pas de clés, donc du coup, on a des clés. Cross-tear. Oh, cross-tear avec le laser, voilà. Pourquoi pas. On va pour récupérer une clé. Merci. J'étais ravi. Allons voir le shop. Ouais, je prends ça. L'échelle, elle ne sert à rien. Ça sert juste à passer les trous. Mais vu qu'on vole, voilà quoi. Use-les. Avoir un laser un peu plus puissant, ça ne ferait pas de mal. Aller, tapons le boss. Alors voilà, là, l'attaque que Fatih vient de me faire deux fois, c'est peut-être la pire. Tout le reste est facile à lire, mais ça... Les techniques sont simples, il vous aspire, il vous balance des trucs à la gueule. Il essaie de vous sauter dessus. Il essaie de vous sauter dessus plus vite. Il invoque des petits cacas. Non, mais alors par contre, le range-up, on s'en fout. Puberti. J'aurais aimé, comment te dire, avoir des choses un peu plus. Oui, Azazel Orbital Tear, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Après, l'orbital Tear avec le laser, ça marche super bien aussi. Des bombes, on en aura sûrement besoin. Glutonique, qui d'habitude vous donne toujours un HP up ou des cœurs. Et ici, juste pour emmerder, il va nous donner un coffre. Je vais arrêter de m'exciter un petit peu avec Azazel parce que là, je sens le drame arriver. Allez, ça se tente. Voilà, on est content. Neuf champignons, pas un seul item dedans. Il ne faut pas dire, le vol, c'est tellement bon. Alors, quand vous avez un vol plus laser, voilà quoi. C'est juste free. C'est rechargé. Ball of Steals, je prends. Il manque juste le laser qui passe à travers les blocs et ce serait franchement le GG. Aller, boum. Boum. On va trouver le boss. On va trouver le boss, mais pas l'objet. Donc, on va y chercher l'objet. Quitte à être pété, essayons d'être pété au max. Oh, les grid face. Grid face, qui sont des sacs à PV. Et infâme si vous n'avez pas de dommages. Ça saute partout, ça vous touche, ça fait mal. Et en plus, ça vous vole des pièces. Aïe, merci, je ne l'avais pas vu. Voilà, la salle d'objet. Avec un bel objet dont on se fout. Je vais juste le prendre pour le sortir de la rotation au cas où. Ah, tu fatigues. Il va falloir se reposer alors. Enfin, au moins, comme ça, tu auras découvert le jeu, Miss Glucose. Après, ne fais pas la même erreur que nous, parce qu'une fois que tu t'y attaques, tu veux passer des heures dessus, tu n'as rien vu. Oh, mon Dieu. Il a vraiment voulu faire ça. Merci. Ah bah oui, je vais me prendre 15 dégâts. Voilà, lui, il est mort. Alors, pilule, puberti. Repilule, tears up. Speed, shot, speed. On a un laser de la vie. Des sous l'art. C'est pas mal. Ah bah là, tu les as confondus. Je dépasse les 400 heures de jeu. On va essayer d'avoir des sous l'art, mais j'y crois pas. Eh bah non. Hop, on récupère des bombes. On a de la vitesse. Regarde ce que tu fais. Alors, pas de rocher marqué. On s'en va. Le cup. Bombs arki, on peut la garder. Bon, allez. Dites bird, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a au shop? Oh, je le veux. Alors, j'avais tellement que j'ai bombé ma machine de donation. More options qui, maintenant, sur les boss, vont nous permettre d'avoir deux fois plus d'items. Au lieu d'avoir un item après la mort du boss, on en aura deux. Et du coup, ça va permettre de customiser un petit peu plus notre Azazel. clé, bombe, pièce, je prends tout. Ah, bravo. Je ne l'avais pas vu, lui. Meur, merci. Un cœur, on s'en fout. Bon, bah, trouvons le boss. Je pense que je vais prendre bombe zarky. Ah, bravo. Je ne l'avais pas vu sauter, lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Toi, je t'ai vu sauter. Je me décolle pour ne pas prendre le coup et je me le prends. Bravo. Je commence à fatiguer aussi, je fais de la merde. Euh, tes bombes... Ouais, le boss. Monstro 2. Oh non. Faut que je me concentre pour lui. Bravo. Je savais qu'il allait cracher mais je ne bouge pas. c'est ça, soute. Bien. Ah, le con. Bon, ça va. Alors, d'un côté... Alors, le poulet, il me semble que lui, il fait un... dommage up, en plus. Voilà, dommage. Alors, le kisspo... Juste pour avoir un objet de guppie et pour virer le cœur qu'on avait. Allez, on y croit. Plus de dommages encore, ça me plairait, mais c'est pas dégueulasse. Si je joue bien, c'est pas dégueulasse. Ah, I can see forever. Comme ça, on va voir toutes les salles secrètes. Oh, vagina vortex. Bon, on va la garder, celle-là. Bon, quoi que le dommage a l'air d'être là, quand même. Bon, pour le moment, ça se passe bien, à part qu'on a un peu pas trop de vie, mais... On a une salle secrète, là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des bombes, des PS, hop. Des bombes, allez, on va bomber tout ça. On va se faire plaisir. Un petit mushroom, ça serait bien. Mais non. Alors, bombes archi. Allez, il faut une piste. Ah, je suis déçu, quoi. Un shop gratuit, ici. Il n'y a pas grand-chose. Allez, je vais prendre ça, parce qu'on a des latunes. Comme ça, quand on aura des familles, ils sont plus grands. On va venir voir ici... Machine à sous. Ah, ça, ça peut être bon. Si ce n'est pas le troll, ça va. Ça peut donner des cœurs gris, voilà. Donc, du coup, je veux bien claquer ma thune. Mais il faut que tu coopères aussi, s'il te plaît. Hop, voilà. On a la map. La salle est là-bas. Crystal Ball, c'est bien si vous voulez vous maxer en sous l'hort. Ça peut se recharger assez vite, surtout si vous prenez item martyr, ce genre de choses. Alors, hop. Ball of Steel, c'est parti. On voulait du dommage, on l'a. Voilà. Le laser, il est juste infâme. Il n'est pas super gros. mille et infâme. Ce réflexe avec des piques. On est déjà sur mom. Ok. Tout va bien. Ça doit aller. Je me concentre, mais ça doit aller. Ah, ça va. Ça va même très bien. Ah, le pacte. Je vais le prendre. Dommage et tears up. Allez, c'est parti pour utero. De toute façon, à mon avis, je vais finir cette run-là, puis ce sera peut-être la dernière pour ce soir. C'était vraiment un petit live test pour voir un petit peu si tout allait bien. là, je pense que finir sur un Azazel qui tourne pas mal, c'est à mon avis la bonne idée. Alors, j'utilise celle-là pour voir les celles secrètes. Ouais, ça va. Niveau de dommage, c'est pas trop dégueulasse. On va récupérer une clé. Où est-ce qu'il est? Merci. Allez, de la thune. C'est vrai qu'on n'en a jamais assez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bombs arki, on va garder. Allez, bravo. J'ai complètement oublié ses yeux. Puberti, bombs arki. On s'ennuie quand même. On s'ennuie. J'avoue, un petit spectral tir sur le laser, là, ce serait pas mal. Ah oui, bravo. Et là, on est content d'avoir un laser, comme ça. C'est pas ce qui se passe là-bas, mais on sait qu'on y touche. Allez, hop, ça c'est fait. Ou non? Où vais-je? Je sais pas où est le boss. On récupère une bombe, c'est toujours utile. Un sous, là. Pour une fois, on arrive à l'étueron, on a de la vie. Ah ben, le boss est là. Ça, c'est bien. En plus, on l'a, lui. Ah, bravo. J'étais content de l'avoir, lui. Je me dis, ça allait être facile. Ben non. J'arrive à me faire toucher comme un sac. C'est pas grave, on bourre. Il sep. On prend. Alors, j'ai le choix entre ça et ça. Qu'est-ce que je prends? Pentagramme, dommage up. Hé, clé. Elle est pas pétée, cette run? Allez, utéro 2. Alors, non. Oui, mais non. Alors, s'il vous plaît, des cœurs gris. À quoi je peux prendre ça, en fait? J'ai de la vie. Ça va faire tant mieux la salle de challenge, mais c'est pas grave, je crois que t'es pas y allé. Je vais te voir. Là, niveau thune, c'est pas ça. On est tranquille. Look up. Allez, on n'est pas assez chanceux. Les yeux, toujours faire gaffe aux yeux. Oui, on n'a pas assez de thunes, je vous ai dit. Oh, mon dieu, des araignées. Bravo. J'étais content, j'avais de la vie. J'ai moins de vie. I can see forever. On va le garder. Oh, mon dieu. Je n'ai pas le moins, parce que je vais essayer de me concentrer un petit peu plus, du coup. Puertie. Non, je vais garder celle-là. Voilà, il te le faisait là. Ça devrait être bon, normalement. On a quand même un bon setup. Niveau vie, si je ne fais pas le con, ça passe. Après, rien n'est moins sûr. Genre là, j'ai failli me manger l'œil, quoi. Ouais, niveau dégueulasse, ça va. Ce n'est pas dégueulasse. Ah, bravo. Ouais, ça va, on s'est juste fait toucher une fois. Ah, je n'avais jamais fait de livres avec Azazel en art. Ok, tout va bien. Ouais, c'est clair, c'est toujours qu'on pense qu'on est bon, qu'on se va voir. Mais bon. Là, je pense qu'on est vraiment bon. Après, niveau vie, ce n'est pas ça. Surtout là, je me tape une cathédrale dans le noir. Donc, effet pyrotechnique. Voilà. C'est le 14 juillet. Du coup, on va essayer de viser quand même des cœurs. Lock up. On n'a pas assez de chance. On n'est pas chanceux sur ce live. Mais pas du tout. Allez, hop. On fait tout péter. Reprenons un lock up. Ça, même Shad, il prend cher. Double monstre. Je ne me rappelle même plus ce que c'est, ce truc. Ah, that is. Merci d'être passé. Face up. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de jouer du face up maintenant ? Allez, les grids. Ah, un petit sous-l'art. On va y voir en bas. Double locky. Ça va. C'est gérable. Un de moins. Un de moins. Ouais, non. Ça va. On est pas mal. Pas de rocher marqué. Je suis déception. Oh, mon Dieu. Un cœur normal. Pas de rocher. 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 Je déteste ces trucs. Ça vole dans tous les sens. Ça explose. Et là, pour être tranquille vraiment avec, il vous faut surtout de la vitesse. Oh, mon Dieu. Je suis passé au travers. Me demandez pas comment. Monstro 2, le retour. Il fait son comeback. Moi, j'aime bien quand tu sautes comme ça. Merci d'être venu. Deux diamants. Voilà. On est riche. On a badiaz ici. On a du tears up. Allez, c'est parti. Bravo. Je m'étais pas fait toucher. Je suis tellement déçu. Ça, c'est la fatigue. Rien à faire. Eux aussi, la vitesse. La vitesse, c'est la vie. Le coffre qui cache un coffre, qui cache des pièces. Alors, toujours pas de rocher marqué. Et c'est quoi cette arnaque-là ? Une clef. Ah, allez. On est pété de thunes. Le mendiant. Fais-moi rêver. Une clé, ouais. C'est utile pour le cheste. Si on y arrive. Non, là, tu déconnes. Là, tu déconnes. Fais-moi des cœurs. Mais des cœurs gris. Ou noirs. Ou un éternel. Non, mais arrête. Sérieusement ? Tu vas me prendre toute ma thune sans me donner ce que je veux ? Mais il l'a fait. Ah, le petit bâtard. Plus jamais je me fais un mendiant. On est ravis de se faire arnaquer dans tous les sens pour le moment. Il m'a l'air bien lent, lui, d'un coup. Alors, on a quoi comme rocher ? Rien. Ah, un cœur. Un cœur. Nous avons donc 5 cœurs et demie. Contre Isaac. Je vais me prendre tous les coups de l'univers, quoi. Tears up. Ok. Balls of Steel. Merci. Oh, mais c'est arnaque, quoi. Le boss est là. On a 15 milliards de cœurs rouges, on en a autant qu'on veut. Bon, allez, c'est parti. Isaac. Concentration. Mon dieu. C'est pas permis. Je suis passé au travers. Je suis sur l'autre côté. Je peux pas, là. Je peux pas. Je n'arrive jamais à les lire. C'est bon. Allez, tu meurs. Merci. Bon, ben, au final, on aura réussi à aller jusqu'à Isaac. On aura réussi à rentrer dans le cheste. Qu'est-ce que le cheste nous réserve ? Pyromaniac. Ok. Number one. Voilà. Ouais. Tout va parce que j'ai trop de thunes. Et ça, c'est le truc qui sert à rien. Ok. Bon, ben, c'est pas trop mal. Bon, alors, on va essayer de carry le petit bébé, là, pour qu'il nous amène des items. Ah, bravo. Bon, il faut quand même que je fasse gaffe. Bon, il faut quand même que je fasse gaffe. C'est pas dit qu'on arrive jusqu'à Blue Baby. Vraiment pas. Sûrement pas si je joue comme ça. On a l'oiseau qui nous carry. Il reste un demi-coeur. Ce stream peut finir à n'importe quel moment. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oui, mais non. Alors, priez pour que ma prochaine pilule soit une Bolo Steel. Ça nous demandera un peu de temps. Bravo, le veau. Eh ben, au final, voilà, quoi. On n'était pas sûr de passer le chieste. Ben, c'est fait. On ne le passera pas. Donc, du coup, avec l'heure 23h05, je pense que c'est pas mal pour un premier stream, là, deux heures. On sera bien amusé sur Isaac et tout. Je pense que j'en ferai plus souvent les samedis quand je suis chez moi. Bon, pas dans les semaines à venir parce que dans les deux prochaines semaines, je suis pas en vacances. Mais par la suite, on verra. En tout cas, la run à Zazel, à la fin, elle était pas mal. Alors, bon, il me manquait encore un petit peu de dégâts, je trouve. Tu vas me dire, j'ai chopé pas mal de trucs, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, un grand merci à tous d'être venus ce soir pour ce premier live. Enfin, de m'avoir suivi, d'être resté avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, du coup, je vous dis rendez-vous à très vite. Allez, ciao, ciao, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...